Oh oh, yeah yeah Bienvenue sur ta gueule, on joue On joue On te présente Les peintures contrastes Chiquette Surture Oh oh, baby La pâteure contraste Qu'est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? J'en sais rien Oh oh, ça va voir Ça Bonjour Bonjour Le savez-vous, nous faisons également de la musique Ouais Mais là, présentement, on va peindre Voilà Parce qu'il ne faut pas tout mélanger C'est un peu le bordel Non, oui, c'est vrai En fait, on n'avait peut-être pas été très clair dans le petit vlog il n'y a pas très longtemps On voulait quand même parler des contrastes juste avant de partir en vacances Ouais Parce que, bon, c'est l'actualité Si on le fait dans trois mois, ça n'aura plus aucun sens Voilà, et puis surtout, si c'est bien Bah, du coup, les gens n'ont peut-être pas encore acheté Voilà Et si c'est nul Il y aura peut-être plus les gens qui se seront fait avoir Donc, voilà, c'est ça Faisons-le tout de suite Exactement Alors, bah, comment est-ce que... Faisons-le tout de suite C'est ça Voilà Comment, qu'est-ce qu'on va... Quel est le... Comment on va procéder ? Eh bien, pour commencer... Comment ça marche Mais on coupera le... Non, on coupera pas, évidemment Je le connais Je connais le monteur Merci Serge Oui, déjà, qu'on commence à marche, contraste Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on nous promet ? Alors, voilà Qu'est-ce que c'est contraste ? Qu'est-ce qu'on nous promet ? Et est-ce que le carré de hypoténuse Rencontre... L'âge du capitaine L'âge du capitaine Je dirais 12,5 à peu près Alors, contraste Eh bien, c'est une nouvelle gamme Qui est sortie donc il y a Une semaine ou deux Un truc comme ça Donc, on a des pots de 14 millilitres Par rapport aux anciens pots de 12 millilitres Les nouveaux pots de la vie Qui sont de 24 On a un petit pot qui... Voilà, on a un Benjamin Qui vient s'installer Entre le cadet l'aîné C'est ça Et par contre, il a un prix Qui, lui, est plutôt... Bah, pas du tout Benjamin, en fait Voilà Donc, bah, voilà Parce que le pot coûte 6,40 Donc, c'est quand même... C'est cher C'est cher sa mère C'est cher sa mère Pour 12... 14 Pour 14 millilitres Voilà Voilà 75 millilitres, 4 euros Pour vous donner une comparaison De peinture non trademarkée Citadel Par exemple Mais bon En plus, en plus La gamme vient avec sa bombe de sous-couche Voilà Donc, il y a deux Ça, c'est la couleur claire Et il y a une couleur gris foncé Donc ça, c'est un beige clair Mais un gris foncé Et pourquoi est-ce qu'elle viendra Avec sa sous-couche spéciale ? Parce que, selon le matériel promotionnel de Games Workshop Il est indispensable d'appliquer cette sous-couche spéciale Afin que le contraste puisse délivrer toutes ses promesses Et tenir tout son potentiel Et vissez vers ça Parce que l'idée de la peinture contraste C'est justement le contraste Voilà C'est qu'en gros, tu passes la peinture Et ça fait tout seul automatiquement du contraste C'est-à-dire que ça ne va pas être à vous de passer une première base Et puis d'après de faire vos machins Apparemment, vous passez la peinture contraste Et le contraste se fait tout seul C'est ça Donc, c'est ce qui est promis Voilà Par Games Workshop Pour cette peinture On est censé avoir sorti du pot Donc, sans dilution Sans rien de très technique Je passe ma peinture sur ma figurine Et ça va faire les éclaircissements et les endroits tout seul Voilà Et donc, c'est pour ça qu'il faut une sous-couche spéciale Parce que, a priori Sinon, la transparence ne se fait pas bien Et ça n'accroche pas comme il faut Et du coup, l'effet n'est pas celui escompté On l'entend C'est très liquide C'est très liquide On est proche du liquide de la vie Et pas de la peinture qui ne crée pas de bruit C'est un très mauvais instrument de musique, en fait Tu vois, genre Attends, mais attends On va faire ça Il y a le micro, là, en fait Ce qu'on ne voit pas, mais... On ne m'entendra rien, mis à part des bruits dégueulasses Alors, on a pris plusieurs pots Il ne faut pas avoir qu'une seule couleur Oui, parce qu'il y a effectivement une trentaine de teintes différentes Donc, ça a six balles le pot Vous avez un beau craquage de portefeuille Voilà, c'est ça Mais, je pense que, selon les retours qu'on a eus Il y a des teintes qui sont plus utiles que d'autres Il y a des teintes qui se prêtent plus à la technique que d'autres Du coup, on a pris un espèce d'éventail un peu général On a du bleu-vert, on a du violet et du jour-orange Voilà Et là, on va avoir tout ce qui est marron Alors, c'est quoi ça ? Dark coat flesh Je crois que c'est pour de la peau Oui, c'est ça, oui Ça, c'est de la peau Là, on a deux marrons Et là, on a un noir Voilà Donc, moi, je suis particulièrement curieux de voir ce que donne le noir Parce que, généralement, c'est vrai que c'est une couleur pas difficile Le noir, quand on fout du contraste sur le noir, c'est toujours galère Parce que du noir plus clair pour pas tomber dans le gris C'est tout de suite merdique Alors, ouais, du coup, j'ai pris, effectivement, on a pris du jaune et du rouge Parce que c'est généralement les couleurs qui sont les plus difficiles à peindre Ouais, parce que c'est très transparent Surtout le jaune Bah, voilà Le jaune avec une couche en dessous même claire T'as toujours un côté de transparence que t'es obligé de passer pour le coup On va voir ce que ça donne Pour tester jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on a fait ? On a sous-couché les figurines, du coup Voilà Vous voyez à l'écran, actuellement, notre, le trap, la technique de bux de sous-couches C'est ça Notre Hey ! Technique de je tiens pas le téléphone comme il faut Alors, on a fait trois sous-couches On a fait d'abord une blanche classique Voilà, Army Painter Army Painter, donc pas trademark Rien de spécial pour voir la comparaison, en fait Voilà, c'est de la sous-couche classique, comme tout le monde peut en avoir un machin On en a fait blanche blanche, c'est là, blanche mat Donc avec, voilà, on a le petit cheval, on a des Erosiens de chez Drac Eris Et on a des archers de... Des archers de Combo West Game On a un petit cheval aussi, je ne sais pas d'où il vient C'est un cheval de Gripping Beast C'est un cheval Gripping Beast Donc voilà, on a du blanc blanc Après, comme la couleur de chez Citadel est relativement beige On a fait avec du Army Painter beige Donc pour du Skeleton Bone Donc en beige Donc renouveau, de nouveau Army Painter pour couleur, on va dire, renouveau basique Voilà, c'est ça Tes échères de Necromunda La moitié des échères de Necromunda On a de nouveau des archers et un petit cheval Un petit cheval, toujours Et donc pour finir, on a utilisé la sous-couche Donc la citadel, la Wraith Bone Donc qui est une sorte de blanc crème Voilà, où là, on a de nouveau fait l'autre moitié des échères L'autre moitié des archers, histoire d'avoir une comparaison sur la même gamme de figurines Et j'ai rajouté un petit garde céleste d'Infinity Histoire d'avoir une autre gamme hyper fine Voilà, un peu plus détaillé, voir comment ça marche Et puis j'avais ce petit pion marqueur objectif Et je me suis dit que j'allais le faire aussi Parce qu'il traîne depuis un moment Donc voilà, on a sous-couché de manière différente Pour voir si ça marche mieux Effectivement, parce qu'on nous dit qu'il faut mettre la sous-couche Évidemment, on nous dit qu'il faut mettre cette sous-couche là pour que ça marche Mais est-ce que ça marche aussi sur les autres sous-couches ? On va voir On a des figurines plus ou moins détaillées C'est ça On a des figurines 2 chez Game Sword Shop Pas de chez Game Sword Shop Et d'accord, Usbelli qui est sûrement le truc le plus détaillé possible au monde La pose de la sous-couche C'est faite comme la sous-couche A mettre de la sous-couche partout Parce que comme c'est une peinture qui est transparente C'est ça Forcément, si la sous-couche n'est pas parfaite Elle n'est pas, disons, uniforme Parce que dès qu'on fait de la peinture normale Si la sous-couche n'est pas parfaite, c'est pas grave Vu qu'on va peindre dessus Si on a un petit trou de rien On va peindre dessus, on s'en fout Là apparemment, comme on ne va pas peindre dessus À part avec la couleur qui va être transparente Du coup, ça risque de se voir tout de suite Donc là, par contre, ça veut dire que Faites gaffe à bien poser votre sous-couche Prenez votre temps pour bien la répartir partout Et ne pas faire de gros paquets Parce que là, c'est aussi le risque C'est que si tu foires ta sous-couche Et que tu en mets un peu trop Là aussi, ça risque de se voir tout de suite C'est ça Et dernier petit truc Pour l'expérience J'ai pris un autre archet Que j'ai sous-couché En squelette à nouveau d'Army Painter Et j'ai mis un petit sous-couche zenithale au blanc dessus Pour voir un peu la différence que ça va donner Quand on appliquera de la peinture qu'on trace par dessus Alors moi, ce que je vais faire C'est que je vais prendre une couleur Admettons le marron là Voilà, celui-ci Non, pas celui-là Je vais prendre celui-là Le Snakebite Leather Donc, ceux qui se souviennent Les vieux de la vieille se souviendront de la couleur Et je vais prendre, du coup Est-ce qu'on commence par les sous-couches contrastes Ou est-ce qu'on commence par les sous-couches basiques ? Moi, je vais prendre cette couleur-là Et je vais prendre les trois que j'ai Donc, le zenithale, le contraste Et le skeleton bone Et je vais voir, en fait Tout simplement, je vais appliquer la couleur dessus Voir un peu ce que ça donne Alors, ben écoute Moi, je vais prendre une sous-couche contraste Et une sous-couche Les échelles Et une sous-couche panne contraste Et puis, je vais démarrer, tiens, avec du rouge Et je vais taper sur les cheveux Pour commencer On va voir ce que ça donne Alors, déjà, consistance de la peinture Donc, on voit Effectivement, en fait, ça a cette espèce de consistance Dans la vie un peu Presque sec, en fait C'est très liquide C'est super liquide Mais on voit bien la transparence, en fait Et plus on en rajoute, évidemment, moins C'est transparent Donc, on va voir Je vais prendre ça Et je vais l'appliquer Sur la tunique des archers On va voir ce que ça donne Bon, ben là, j'ai fait le bas de la tunique Avec de la contraste Du Snakebite Laser Et on voit tout de suite, en fait Que la peinture va toute seule dans les creux Et ça donne un effet de la vie, en fait Tout simplement Donc ça, c'est plutôt sympa C'est vrai que ça peut être pas mal Pour de la peinture rapide Je vais voir un peu avec Quand je compare avec La version contraste Alors, ça fait aussi qu'on n'a pas le même niveau de peinture les deux Donc Oui, alors ça, c'est aussi un truc qu'on n'a pas précisé Mais c'est vrai que c'est un produit qui est À la base C'est un appel d'offre pour du débutant C'est vraiment du produit plus pour moi que pour toi La façon dont c'est marketé, pensé Parce que Le but, c'est en fait De permettre aux gens qui ne sont pas très Et qui n'aiment pas trop peindre Donc qui ne sont pas très forts en peinture De pouvoir très rapidement Mettre leurs armées sur la table De manière Avec un peu de couleur Voilà, c'est ça Bon, bien sûr, je déborde un peu Parce que je suis Un gros bourrin On verra aussi Du coup, ça me permettra aussi de voir Si je déborde Qu'est-ce que ça fait Parce que Si je déborde et que je passe une autre couche D'une autre couleur par-dessus Alors J'ai En fait, j'ai de la sous-couche en pompe Pour corriger De toute façon, au pire S'il faut, je corrigerai la peinture normale Mais ça me permet de voir Si le contraste est capable De se passer par-dessus De l'autre contraste Donc voilà Les premiers essais Donc A gauche On a le Skeleton Bone Army Painter En sous-couche Ensuite On a du contraste Et ensuite On a du blanc Enfin, du zenithal blanc Et donc on voit en fait Que la différence Est quand même pas flagrante Flagrante Après on va voir Quand ce sera bien sec Mais Il y a une différence Peut-être que ça ne se voit pas Super bien à la caméra Mais il y en a une Mais Pour de la troupeille C'est pas C'est pas flagrant C'est la différence De pose sur La sous-couche C'est ça Ouais La teinte La teinte en transparence Est forcément légèrement différente Mais Il n'y a rien de rédhibitoire En fait Ouais ouais Je suis en train de terminer La première couette à pépettes Parce que Bien sûr Sa couette est légèrement Plus grande Que les cheveux de l'autre Voilà J'ai une mouche Qui vient me faire chier J'ai une monsieur mouche Et Je déborde Comme un gros cake Vous verrez C'est pas propre Vous allez cringe Ceux qui ont l'habitude De peindre propre Ils vont faire Et ceux qui comme moi Sont débutants Vont faire En fait Tu peinches Personne ne peint propre Oui Les gens corrigent Après C'est ça Voilà Alors c'est vrai Qu'à côté de ça Ce qui est bien C'est que J'ai pas besoin de réfléchir Ni de dilution Ni rien du tout Je pose Comme ça Mais c'est vrai Que là du coup J'ai pas besoin De bosser de dilution De réfléchir Ah merde C'est trop dilué C'est pas assez dilué C'est Plaisant On va dire là dessus L'autre coiffure Est vachement plus facile A peindre Parce que c'est une grosse crête Donc il y a vraiment J'y vais comme un franco C'est à dire que Je prends un gros bout De peinture Et puis paf Tiens j'en mets un coup Et puis vas-y Démerde toi Avec ta vie Le rouge Le rouge est assez sympa Le rouge C'est la couleur rouge Par contre Celle d'autre couleur Elle est moins obscure Que sur le pot Pareil là Du coup j'ai fait Avec les deux sous-couches Différentes Le rouge Ouais c'est pas flagrant Mais Là il n'y a pas De différence de sous-couche Je n'ai pas senti De différence De répartition de la peinture Sur la sous-couche Genre Sur la beige basique Il n'y a pas de Il n'y a pas plus De difficulté À la faire glisser Genre peut-être Qu'elle glisserait moins bien À savoir Mais À côté de ça C'est vrai que Du coup ça fait Couches de base Et en même temps la vie L'effet se dissout Un petit peu Là ça c'est un choui estompé Tu vois sur la crête Forcément en fait Parce que ça sèche Donc le brillant s'en va Donc le brillant s'en va Donc est-ce que Du coup Il faut en mettre plus Là celui-là J'en ai mis beaucoup plus Et est-ce que Quand ça va sécher Ça va le faire toujours Alors moi ce que j'ai fait Pendant ce temps là C'est que J'ai pris la même couleur Donc le Snake Bite Leather Et sur le haut de la tunique Je l'ai dilué à l'eau Environ à 50-50 Donc rien de bien De bien sorcier Et donc là du coup Ça agit un peu comme un lavis On voit là Donc la couleur évidemment Plus claire forcément Mais ça se dilue correctement À l'eau Alors évidemment Il ne faut pas trop diluer non plus Parce que sinon ça va perdre Les pigments vont perdre leur tension Et donc du coup Ça va faire n'importe quoi J'ai envie de dire Que pour peindre la tunique De ce mec là Alors que Avec de l'acrylique normal Il me faudrait vachement plus longtemps Bah là déjà J'ai un résultat Qui est tout à fait honorable C'est vrai que Bah du coup C'était le côté T'as pas à gérer toi Avec la dilution T'es passé tout à l'heure Ouais ouais Mais même si tu veux En fait là Ça fait de la vie Ça fait des éclaircissements Assez rapides Donc pour de la troupe à Et moi franchement Si je sortir ça Ça me dérange pas en fait Tu vois De sortir une figurine peinte Comme ça Ah oui oui Pour de la troupe Pas de soucis Aucun problème Qu'est-ce qui fait cuire C'est lequel Qui fait un peu cuire là Comme ça C'est lui C'est lui Snakebite là Lui il a l'humain Parce que je réfléchissais Toi pour le manteau Je vais faire le manteau de pépette Pour voir Là je vais y aller Sur le manteau de pépette On va voir ce que ça donne Moi je vais continuer Avec Jean-Marc Larcher Là Gérard Larcher Gérard Larcher Et Marc Si tu le regardes Qu'est-ce que tu fous là Est-ce qu'elle est Et donc en fait On voit que Bah évidemment Ça a un peu bavé Sur le visage Et du coup Je vais corriger Avec le petit pot De sous-couche De Redbone Qui est disponible Avec la gamme Qui permet justement De corriger Quand le contraste Par n'importe où Parce que finalement C'est liquide Et donc Ça a tendance à partir Un peu dans tous les sens Alors c'est sûr que Là c'est plaisant Je passe à peine Ça fait ressortir Tous les détails Tout de suite J'ai un peu l'impression De moins me faire chier A peindre une figurine Par contre là Où j'ai bavé J'avais bavé du rouge Là je viens de foutre Le jaune par dessus Et le rouge Il est flagrant en dessous Bah oui Bah du coup Non mais je voulais tester Pour voir Et clairement là J'essaie d'en remettre Un peu au dessus Pour voir si ça va estomper Mais pas du tout Si vous bavez Il va falloir réparer Avant de foutre un autre contraste Parce que là clairement On voit que j'ai bavé du rouge Là sur le col Là on voit Sur le col J'ai dépassé du rouge Alors je sais pas Là j'arrive pas à voir Ouais je vois là Là juste au dessus De mon pinceau Tu vois j'avais fait Une bavure de rouge Là sur le col Et j'ai beau passer Du contraste dessus En séchant On voit bien Qu'il y a le rouge Qui revient Donc du coup C'est bien pour aller vite Mais faut quand même Faire gaffe Où c'est que tu passes C'est pas là Non mais bon Voilà si on le promet Je passe et je suis tranquille Bah oui Il faut passer Mais il faut passer Au bon endroit C'est ça le Bah c'est Ouais mais du coup Ça demande un peu De précision Écoute je savais pas trop A quoi m'attendre Mais en fait Bah écoute C'est pas C'est pas dégueulasse Donc là J'ai continué Avec Gérard Larcher J'ai mis Du Dark Oath Flèche Sur les mains Et le visage Et ma foi C'est pas complètement dégueu Par contre Le problème De la dilution Avec l'eau Que j'ai fait tout à l'heure Sur le haut de la tunique Et bien c'est que Sur certaines arêtes Et bien ça n'accroche pas Et ça Et bien voilà C'est le problème De la dilution A l'eau Donc maintenant On le sait Il ne faut pas Les diluer avec de l'eau Mais avec du médium Oh J'ai fait le manteau A la donzel Bon c'est vrai Que les fers ont pas mal Les fers ont lui-même Il y a 2-3 ans Il faut que je repasse Parce que Du coup Ça s'est pas forcément déposé Mais les fers ont pas dégueu Non tu vois c'est cool Bah là évidemment J'avais taché de rouge Du coup On voit le rouge Alors c'est pas Hyper flagrant Mais on voit toujours Le rouge sur la manche Bah c'est à ça Que sert ce petit pot Mais ça veut dire Que quand tu peins Il faut penser A régulièrement faire Par contre Ça veut dire Que si je déborde Sur une peinture Qui est déjà fait Et bah en fait Tu remets du ça Et tu repasses Il faut que je re-nettoine Le roi machin Si tu la laisses Trop longtemps Ça fait tout de suite Tu vois J'avais fait une petite tâche J'ai essayé de voir Si pour lui Ça fait tout de suite Un marquage Parce que Une peinture hyper pigmentée De fait C'est obligé Des trucs Ça se Mais ça Ça marque Très 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 fort Alors je vais essayer Un petit truc Ouais Que La technique de Sux Pour ceux qui n'ont pas de médium Et bien il y a la technique Du liquide vaisselle Parce que le liquide vaisselle C'est un peu comme un retardateur Pas vraiment Mais un peu Du coup On va essayer Par exemple Je suis en train de me dire Où est la peau Euh Là Tiens C'est ok T'as un peu Non vas-y Je vais aller jusqu'au bout De la pépette On va prendre Du flèche-tireur red Voilà On va voir un peu Ce que ça fait On va l'appliquer Par exemple Là sur son Sur sa petite manche On va voir Est-ce que la technique De la dilution Au liquide vaisselle Fonctionne sur le contraste Parce qu'elle fonctionne très bien Sur la peinture Acrylique Normal En exclusivité pour les u-tippers Ouais non Enfin pour tout le monde Non mais oui Voilà donc Flèche-tireur red Appliquée sur les manches Avec la technique Du liquide vaisselle Mais après ça m'a pas l'air Complètement dégueulasse A voir maintenant Comment ça A quoi ça ressemblera Quand ce sera sec Est-ce qu'il va être relativement bien Dans l'idée C'est-à-dire que Du coup si je dépasse Sur une couleur Qui est déjà fait Bah je risque Beaucoup moins de la recouvrir Oui Puisqu'elle va rester visible au-dessus Voilà Par contre Est-ce que le manche Machin sera beau Je suis pas hyper fan Je crois de la peau Enfin je suis pas hyper fan D'une la teinte De la peau On a plusieurs J'en ai pris une Parce que voilà Mais après Mais c'est parce que moi Enfin tu les as vus Moi je parle Mais mes figurines Très cartoon Aire que moi Je parle figurine C'est avec une base De vrais rose rose Qui après Je vais diluer Et jouer avec du la vie Mais moi j'aime bien le côté Un peu rosy Du visage Histoire que On le voit bien loin Ça fasse un peu pétant Bon bah le flèche Tire un raid Avec la technique Du liquide vaisselle Fait la mise au point C'est un ordre Voilà Il va pas trop mal Pas trop trop mal On va voir Je vais continuer à la peindre En contraste un maximum Celle-là Voir un peu ce que ça donne Et puis ensuite On verra comment on peut L'améliorer éventuellement Pendant qu'on peint Je vous envoie Chez Vux du futur Qui est en reportage Sur le terrain Au péril de sa vie Près d'un aérographe Afin de découvrir Comment ce que Qu'est-ce qui se passe Quand on met du contraste Dans un aérographe Vux du futur Est-ce que vous vous entendez ? Ça y est Je crois qu'on a la connexion Oui Vux du passé Me recevez-vous ? Vux du futur Comment ça va ? Et merci Bentech du passé Pour cette question En effet Tout va très bien Ici Vux du futur Vux du futur Quel est le prix des carottes ? Dans le futur Dans le futur Alors pour un kilo Il faut compter à peu près 8300 euros Ah oui quand même Mais ça dépend des jours Impressionnant Quel effet spécial Derrière moi se trouve une pièce Avec un aérographe à l'intérieur Et nous allons voir de ce pas Ce qui se passe Quand on met du contraste Dans le petit godet Qui permet d'envoyer de la peinture A l'aide de la gâchette France 2018 plus 1 La peinture contraste Est vraiment la coqueluche du moment Mais qu'en est-il De son application A l'aérographe ? Réponse dans ce reportage Bon bah comme on peut le voir C'est vrai que c'est de la peinture Donc c'est assez précis On peut faire déligner des points Sur du papier Mais après c'est vrai Que ce qui nous intéresse Nous bah c'est surtout Comme on l'applique sur les figurines Bon puis là C'est vrai que c'est un peu Un peu dommage Parce que Parce qu'on voit bien Ça se comporte un peu Comme à la vie Donc on perd un peu l'effet Du contraste quoi Si vous voulez Donc ça va pas dans les endroits Qu'on veut que ça aille Et puis bah Et puis si on veut quand même Le forcer Bah puis ça fait Ça coule de partout Alors là j'ai un peu dilué Parce que c'est sûr C'est mieux avec Avec du diluant Prince Auguste Mais bon Ça c'est aussi avec Mon aérographe Evolution Infinity De Harder et Steinbuck Là bon il est cool Mais c'est vrai que Bon après c'est vrai Que je suis pas le meilleur Utilisateur de L'aérographe De la mort qui tue Hein Ouais Bon bah là là du coup J'ai repris les Erosiens Hein Et puis bah Je leur ai remis Une petite couche De Yenden Yellow Bah oui Hein Voilà Alors bah on voit que C'est pas tout à fait pareil Le comportement de la peinture Enfin c'est normal Parce qu'en même temps Elle est pas faite Pour être appliquée A l'aérographe Moi qu'est-ce que je vous dis C'est vrai C'est tout ce que je vois Avec mes yeux Hein Bon voilà Alors après Bon bah vous Vous faites ce que vous voulez Hein Mais bon moi c'est ce que je vous dis Que c'est pas fait pour ça Alors bon bah Venez pas pleurer Chez mémé dans les jupes À mermines Parce que Bah ça marche pas comme vous voulez Si vous essayez Hein Voilà Hein Bon Et puis bah maintenant Je sais pas qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise d'autre Hein Je peux vous raconter une blague Euh Euh Par exemple C'est quoi la différence Entre un pneu Et puis un canard Il y en a pas Les deux ils sont en caoutchouc Sauf le canard Bon bah à la fin On voit bien qu'il y a de la différence Celui qui est à droite Bah c'est celui que j'avais fait Avec le pinceau De tout à l'heure De le passé Puis maintenant Bah les autres C'est ceux que j'ai fait avec L'aérographe là Puis on voit bien que Bah c'est pas pareil Bah oui Et c'est comme ça Fiu Quelle aventure J'espère que vous avez appris Beaucoup de choses Et que nous nous reverrons Très très bientôt Allez Je vous rends la parole Et bien merci Vége du futur Comme quoi C'était tout à fait Intéressant Et très instructif Hein Voilà Oui Tout à fait Orfait Et bien maintenant Retour au pinceau Pas comme si on pouvait Donner notre avis Sur ce qu'a vécu Vége du futur Non Bah non Mais comme c'est dans le futur Bah on peut Parce qu'on le sait Mais on le fera pas On va pas le faire Parce que comme c'est dans le futur Ça créerait Ça créerait un paradoxe temporel Un paradoxe temporel Tu vois Et comme on est des gens responsables Voilà Ne rigole pas trop fort S'il te plaît C'est compliqué C'est responsable C'est responsable Qui me fait On est responsable De plein de choses Ah oui En grande partie De la mauvaise qualité De nos interprétations Mais En fait C'est pas un T-Pi Que je devrais créer C'est un Paint Pain Figurine Faites pas de don En fait Je vous envoie les figurines Et vous les peignez Fais gaffe Parce qu'ils vont te dire d'accord Ouais C'est ça La dernière fois J'ai dit Ah putain Il me manque Je fais un petit coucou A celui qui a proposé De m'envoyer Les 4 dryades Qui me manquaient Merci à toi Parce que J'ai dit Oh là là Il me manque 4 dryades Pour faire 20 Et il y a déjà Quelqu'un qui a fait Hé je te trouve Les 4 dryades Vous êtes des amours Vous êtes des choux C'est gentil Vous êtes trop gentil C'est même Un peu gênant des fois Vous êtes beaucoup trop gentil Voilà Je sais pas ce que ça cache Est-ce que Comme dans l'épisode de South Park Et quand il Quand il Britney Spears C'est Quand il tue Britney Spears Enfin quand ils arrêtent pas De la photographier en paparazzi Parce que c'est la prochaine offrande Au champ Pour avoir une bonne récolte Ils sont super gentils avec Mais ils arrêtent pas De la harceler De photos Alors c'est parti Nous on va faire du noir On va dire qu'il a les cheveux noirs Pour voir un peu A quoi ça ressemble Ouais On va arrêter la peau Parce que Ça a une teinte de peau bronzée Mais je suis pas hyper fan De cette teinte de peau T'aimes pas les bronzées ? J'aime pas Bah Je vais aller chercher une figurine En me sortir De cette intégration raciste Je vais aller chercher Une figurine Qui a rien à avoir Parce que moi J'aime bien bosser La couleur de la peau Beaucoup plus rose Beaucoup plus vivante Et là la peau Elle fait un peu morne J'ai l'impression Que là la peau Contraste Ce que j'ai fait Si je garde juste Le passage contraste Comme ça Leur peau fait Un chouï morne Face à la peau Que je fais J'aime bien Le mec Il est hyper rose Mais de loin Le truc c'est que Quand je regarde de loin Je distingue beaucoup mieux Sa main Sa main et son visage Que l'autre Et du coup Ça me donne l'impression Qu'il est plus vivant Mais il y a deux autres teintes De chair Il y a sûrement D'autres teintes de chair Une plus sombre Et une plus claire Donc j'ai pris celle Du milieu Oui voilà Là j'ai fait du noir Donc on voit Sur ses cheveux Si ça veut bien Faire la mise au point Non j'ai dit Fait la mise au point Donc du noir Noir c'est noir Il n'y a comme qui dirait Plus de Johnny Hallyday Voilà c'est ça Plus d'espoir J'ai dit qu'ils appellent Il n'y a plus Johnny Hallyday Quoi ? Il s'appelle Gérard Pas Diego Gérard C'est Diego C'est gagné Alors on n'a pas De peinture métallique Non Mais pour faire un petit truc J'ai vu les essais Les peintures métalliques Par contre Ça marche moyen Apparemment Les trucs contrastes Avec de la peinture métallique Marchent assez moyens Parce que c'est Justement l'aspect très clair A du mal à rendre L'aspect métallique Non Effectivement Ce n'est pas fait pour Ce n'est pas fait pour Donc peut-être utiliser Vraiment Que pour de la couleur On va dire basique Je vais faire les petites épaulettes Avec du métal Pour voir justement Est-ce que La peinture normale Se place bien Sur de la peinture contraste J'ai arraché Il a eu cette tunique En snakebite laser Ensuite Le rouge C'est du Flèche-tireur red Le vert C'est du Warp lightning Et le beige Pour les chausses C'est du Skeleton horde Et ensuite J'ai mis du Darkhold flèche Pour la chair Et du noir Du noir Il s'appelle comment ? Le Black Templar Black Tu as fait tout Au contraste Oui j'ai fait tout Au contraste Sauf l'arc Et la ceinture Enfin tous les cuirs En fait J'ai juste passé Un coup de marron En fait Il y a des couleurs Qui me plaisent Plus que d'autres Le vert Je le trouve C'est vrai que le rouge Je ne crois pas Le top Comme ça aussi Je ne sais pas Si c'est l'association Vert-rouge Après oui J'ai pris des couleurs Un peu au random Comme ça En fait Je pense que Oui J'ai l'impression De prendre avec des lavis Un peu plus pigmentés En fait Tout simplement Je pense que c'est bien En tout cas L'impression que j'en ai Pour l'instant Pour aller vite C'est pas mal Par exemple Là je vais prendre Ce petit pion objectif Là Le pion objectif Je n'ai pas y passé Dix mille ans dessus Je vais juste Je lui mette Un petit coup de noir Un petit coup de vert Sur l'écran Et puis ça va être réglé Et là Ça va être pas mal Après Pour des figurines Qui sont un peu plus Où je veux passer Un peu plus de temps Où je veux m'appliquer Un peu plus Je vais peut-être Pas trop me tourner Vers contraste Parce que J'ai l'impression Que j'ai moins de contrôle Sur ce que je fais Ouais j'ai peut-être Pas l'habitude Toi Pour avoir pris L'habitude de bosser Avec du De la peinture normale Qui est Beaucoup Je vais dire Beaucoup plus sèche Beaucoup moins diluée Là c'est vrai Que j'ai vraiment L'impression d'avoir un lavis Le bleu putain Il est Là le bleu clair C'est nord à reposé J'ai l'impression Que c'est tout transparent Tout le temps Ou même si je pose Une autre couche Tiens je vais utiliser Je vais essayer le jaune Alors le jaune Le rendu est pas mal Là j'ai fait une Bon c'est juste une plume Mais le jaune Quand il s'est posé J'ai cru qu'il allait être Très transparent Et en fait Ça reste Là on le voit Là on le voit Ça reste bien jaune Ah ouais Par contre c'est le bleu en dessous Lui par contre Il a fallu que je fous Trois couches Pour avoir du bleu Bon là le jaune Est assez sympa Là je viens de prendre Un erosien pour Drac Eris Et on voit que En fait ça dépend vraiment De la figurine Parce que En fonction des détails Et ça dépend de la couleur aussi Évidemment En fonction des détails Qu'on veut mettre en place Et ben Et ben des fois Ça les prend bien Ou ça les prend pas du tout Donc là le jaune Est sympa C'est du Yanden Yanden Yellow Et Je reviens sur mon Sur mon petit pion objectif Là j'ai fait tout ça En En Black Templar Black Et Ben c'est très bien Parce qu'en fait C'est légèrement gris En fin de compte Mais c'est pas grave Parce que Parce que pour ce que Je veux en faire C'est bien Après si je voulais vraiment Un truc qui soit Plus noir Il faudrait que je retravaille plus Avec des lavis Avec du noir Du vrai noir Parce que sinon Je pense que ce serait Et bien Ce sera pas Ce sera pas assez noir Quoi Sur ce cheval Je vais essayer de faire Du wet blending Vite fait Voir un peu Si je peux blender Du Skeleton Horde Avec du Snakebite Laser Avec du Snakebite Laser Oui Alors Essayons de voir Un peu ce qu'on peut faire Bon je vais prendre la croupe Admettons Hop C'est pas mal Il y a moyen Je pense En fait La texture est différente De l'acrylique normale Et du coup On n'a pas l'habitude De la travailler Ouais C'est un peu compliqué Ça rend pas trop mal Mais c'est compliqué Le wet blending Parce que Il faut vraiment contrôler Où va la peinture Et comme elle se comporte pas Comme on a l'habitude Qu'est-ce qu'on contrôle Qu'est-ce qu'on porte Et bah du coup J'ai l'impression J'ai l'impression De faire beaucoup de débordements Ouais J'ai l'impression De pas savoir Où mettre mon pinceau En fait C'est bizarre comme sensation L'impression d'avoir Deux ans et demi C'est Je sais plus peindre Il y a une mouche Qui a décidé De nous emmerder Et je passe dans ta gueule joue Ouais Ta gueule on joue Avec une mouche Featuring Jeff Goldblum A se la bouche Ouais Bon bah là J'ai fini mon petit pion objectif Avec l'ordinateur portable Et bah ça fera très bien L'affaire Pour un pion objectif Il y a deux trois petits trucs A corriger Genre il y a du verre Qui a coulé un peu sur le clavier Mais ça c'est pas grave J'enlèverai plus tard Mais pour un pion objectif C'est très bien Après voilà C'est ce que je disais Pour des figurines Peut-être plus avancées Je pense que c'est un outil Qu'il faut apprendre à utiliser Aussi voilà Et on a peut-être pas encore Le skill nécessaire Pour faire ce qu'on veut avec Je vais retenter Je vais retenter un wet blend De l'autre côté du cheval Avec une couleur différente Histoire de Bah du jaune tiens Voilà hop Du jaune là Et en dessous Hop Je sais pas si ça se voit très bien La caméra Mais effectivement Ça se blend assez bien Mais il faut savoir Comment la peinture réagit En fait C'est surtout ça Le souci que je rencontre C'est que je suis pas encore familier Avec la manière Qu'a la peinture De réagir Avec le pinceau J'ai un peu l'impression De bosser au lavis Et ce qui fait que du coup Je fais comme si je posais du lavis Des fois Alors que nous Ce qui fait que je fais Des grosses tâches Là où il faut pas Parce qu'avec du lavis Bah ouais voilà C'est vite enlevé C'est vite gommé Et là Là un peu moins quand même Bah ouais moyen Bah un peu Carrément moins ouais Bon là je prends l'autre cheval Et ce que je vais faire C'est que je vais essayer Je le peins avec du contraste Snakebite laser Je vais peindre tout cheval Comme ça il sera fait Hop Pas m'embêter Et une fois que ce sera fait J'essaie de l'éclaircir Avec de la peinture acrylique standard Et voir un peu À quoi ça ressemble Tout simplement En fait tu vois Juste là dessus En fait le cheval Ça vaut super bien Ça fait le taf Au revoir J'en ai marre Et la puce je suis lente T'es pas fini Ta gueule Je suis pas hyper fan Des cuissards Je pensais que le noir Allait être un peu plus Bugon Parfumé même du deuxième couche Quand tu as envie de le deuxième couche C'est vraiment plus foncé J'attendra que ça sèche À ce point pour voir J'ai un peu l'impression D'avoir de la peinture prédiluée Qui est plus galère à travailler En fait Ouais mais ça C'est de l'encre Parce que c'est très pigmenté Ça ressemble à l'encre Mais avec du médium À fond dedans Et du coup Ça se conforte comme ça Après il me reste plus Que les objets métalliques à faire Effectivement là j'ai fini Il manque le socle Voilà Mais tout ce qui est métallique Donc qu'est-ce que t'en penses Pour un premier essai Pour un premier essai Écoute il y a des trucs Qui sont sympas Genre Ce qui est manteau de cuir Cheminure Ce genre de gros zones C'est sympa Quand on arrive dans le détail C'est tout de suite Je me suis trouvé Un peu plus en galère Mais Je vais pas dire Parce que C'est du détail Et que J'ai l'habitude De gérer le détail Avec De la peinture Très Au petit Poil de cul Alors que là Ça part très vite Vu que c'est très liquide En fait Ça prend bien Les formes organiques Tout ce qui est organique Ça passe bien Après Dès qu'un truc Est plus Régide Ou rectiligne C'est moins idéal Il y a des trucs Que je garderais Pour certains trucs Mais vraiment pas pour tout Je l'utiliserais pas mal Pour les cheveux Je pense Déjà Parce que c'est C'est vrai que sur les cheveux C'est super bien Et puis voilà T'as du contraste Effectivement sur les cheveux Qui est suffisant Là tu vois Les gros manteaux de cure Je suis très content Avec les gros manteaux de cure Ça rend pas mal Par contre Les cuissardes Non Ça je verrai après Mais la peau Je suis pas hyper fan Mais bon ça comme j'ai dit Ça c'est plus de la pigmentation Que C'est une question de couleur C'est une question de couleur Et question d'opacité J'ai l'impression Par contre là le truc C'est comme là Je travaille avec de la normale Quand je dépasse sur le contraste Et ben Je me dis que là J'ai une étape en plus Pour rattraper Quand je bosse ça Avec de la normale Du coup je remets De l'autre couleur A la place Et là maintenant Il faut que je remette La sous-couche Et je remette de la normale Parce que sinon Ça passera pas Du coup Est-ce que ça vaut pas le coup De d'abord Bosser la normale Puis réparer tes boulettes Et enfin mettre la contraste Je sais pas Je pense que de base En fait C'est pas Il faut adapter son mode de peinture Son mode de fonctionnement Quand on peint avec du contraste Parce que Vu qu'il faut tout corriger En fait Ouais c'est ça Il faut faire une Toi tu fais une zone Avec de la contraste Tu corriges tout ce qu'il y a autour C'est ça Tu passes à la zone suivante Etc Etc Je pense que Sinon c'est pas possible Régulièrement corriger Parce que On va pas se sentir On fait régulièrement Des boulettes à côté Tout le monde en fait C'est normal C'est pas N'ayez pas honte De dépasser On dit toujours Quand on est jeune Tu dépasses pas Des traits Machin Sur le train de couleur Mais en fait Bon bah Quand tu dépasses Tu dépasses C'est la vie Donc j'ai essayé Vite fait d'éclaircir Un petit peu Partout Qu'en sont en cheval Juste pour voir Un peu comment ça marche Et Ma foi Je sais pas Trop de remettre Des lieux Donc là je suis parti Sur un beige C'était peut-être pas La couleur idéale Après du Snakebite Leather Mais bon Ça c'est aussi un truc Auquel il faut Faire attention C'est à dire que Les couleurs Réagissent pas forcément Pareil C'est à dire que Le Snakebite Leather On se dit C'est du marron foncé Mais en fait Comme la peinture contraste Agit un peu Comme un lavis Et bien En fin de compte Ça a tendance à s'éclaircir Au milieu Et ça sombrir dans les coins Exactement Et du coup Il faut éclaircir plus Que ce qu'on avait Enfin ce qu'on peut avoir Disons ce qu'on peut avoir prévu Bon maintenant Dernier test En ce qui me concerne On va voir un peu Ce que ça fait Quand on teste Avec Une figurine Qui est vachement plus détaillée Et peut-être avec des gravures Qui sont un petit peu Moins profondes On va voir Est-ce que contraste Arrive à jouer Correctement avec Je pense que oui Parce que C'est Pas non plus Alors que La peinture est pas Allergique aux figurines Qui ne sont pas Games Workshop Ouais Hein S'imagines Tu poses le pinceau Et là Tu 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 Alerte Vous placez La peinture citadelle Sur une scie figurine Qui n'est pas homologuée Games Workshop Veuillez arrêter La peinture fait pas de couleur En fait Si ça fait rien Puis au bout d'un moment Tu tires dans ton pot T'as une mise en demeure Qui sort Tu sais c'est comme Les cartouches d'imprimantes Tu sais quand tu mets pas La bonne Quand tu mets Une cartouche De marque X Tu sais La cartouche n'est pas reconnue Mais ta mère C'est de la pâte C'est de l'encre Fais pas chier C'est exactement ça Déjà que L'encre Enfin ça vaut La peau du La peau du fion La peau du fion J'allais dire du fion Mais d'à peu près Tout ton corps en entier Enfin là Allez je vais prendre du bleu Parce que le bleu Je l'ai pas encore utilisé Tu veux peindre Avec la peinture de luxe Peint avec l'encre De ton imprimante Allez donc On va prendre l'armure Hop là Je suis en train de faire le fléau Je tenterai un truc Sur le fléau C'est Je tenterai de diluer A fond le bleu Pour voir s'il contraste En tant que la vie Par dessus Le truc Ah l'eau ça va pas Elle va le faire en fait Allo ça va pas marcher J'ai essayé tout à l'heure Et c'est dégueulasse Mais je veux En fait Je veux plus Pas un effet J'aimerais bien avoir Un effet plus Un truc igloo En fait Ah oui J'arrive pas à retrouver L'eau en français Qui émise de la lumière Et voilà Qui pulse Non c'est pas Qui l'humie Qui l'humie Voilà Mais qui l'humie quoi Bah lui Tu vois Non mais qui lui Bah lui là Le gars Ok Non mais C'est les ou Mais qui Bah eux Mais qui ça Mais là devant toi Bah oui c'est les ou Bah moi tu vois Je l'aime bien le bleu Il est sympa Bah le bleu Quand je l'ai posé J'ai vraiment Il a fallu que je foute Trois triches C'est cool Putain il rend vachement Lui là que chez moi Coute pas de bol Il va savoir Voilà donc moi je trouve Que le bleu C'est du Éthermatic blue De manière vachement Bien sur les figurines Infinity C'est dommage Que mes figurines Infinity Sois pas du tout Dans ce schéma de couleur Là Ça aurait été Beaucoup plus facile À peindre Ah putain Tant pis Et moi avec mon blanc Attends la question Question courte du jour Voilà Il y a du blanc contraste Ouais Il y a du blanc contraste Il y a du blanc contraste Et en fait c'est pas du blanc C'est du gris très très clair Qui fait que quand tu le mets Enfin c'est un gris bleuté clair Ce qui fait que quand tu l'appliques Sur la sous couche Ça va donner une impression de blanc D'accord Alors que t'as déjà sous couché en blanc C'est à dire que ça va ombrer ton blanc Pour que ça ressemble à du blanc Mais du blanc peint Tu vas pas juste Sinon ça ne C'était la question de Beltech Non mais c'était la musique de David Goudeloff Donc c'était une musique avant Qui la joue Oui mais maintenant C'est la musique de David Goudeloff Contraste C'est la hype du moment Contraste Est-ce que t'auras le temps T'auras les essayer Avant que ce soit la fin d'année Oh oh pas mal Contraste Ça doute la perte T'es dans Contraste Des fois tu peins Des fois c'est marrant Contraste Parce que t'auras le temps Les essayer Avant que Game Thorpe Shop Sorte une nouvelle gamme La prochaine année Olé Pas mal On a réussi à garder les rimes en plus Non c'est pas ça On me donne l'obscurité Et puis la lumière T'auras pas ta partie de l'héritage Avec les gars qui vont tous s'engueuler Et puis moi je vais écrire des trucs qui veulent regarder Dans mon testament Histoire que vous en chiez Pendant un an Là je dilue à mort le bleu contraste Parce que j'aimerais bien voir Voir si ça fait J'aimerais passer par-dessus mon fouet Pour avoir un petit effet de phosphorescence Qui pourrait être sympa Je pense que sur les métalliques Ça va bien marcher Ça va donner une espèce d'aspect bleu métallisé Je pense que ça va être sympa Je pose vraiment Vraiment j'y vais Comme ça On va voir si ça donne toujours L'aspect métal en dessous Quand ça va sécher un peu Déjà c'est sympa en fait Comme ça Ouais comme ça Ça donne cet aspect Tu vois C'est métal Mais ça reste bleu en dessous Et je l'ai bien Je l'ai dilué de chez lui J'ai foutu trois fois de la flotte de rang Pour ceux qui se demandent Qui voient cette petite boîte Depuis tout à l'heure Et qui se demandent ce que c'est C'est un savon à pinceau De B&G Master Brush Cleaner Parce que j'ai des pinceaux à 15 balles Et que c'est bien de les entretenir Voilà Moi j'ai des pinceaux à 5 balles Et quand il est foutu Je le jette et j'en rachète un Voilà Parce que les deux options sont valables Il n'y a pas de C'est juste que Chacun a sa méthode préférée Donc en gros ce que j'ai fait en contraste dessus C'est le maximum Ce que je n'ai pas fait C'est tout ce qui est métal Le bronze du socle Le pistolet, le fouet L'épaulette ici Les petits pics Je l'ai fait Tout ça je l'ai fait avec du normal Le reste je l'ai fait avec du contraste D'ailleurs je remarque Que j'ai oublié de peindre La dent de requin Qui est la dent de requin Et le anneau qui est là C'est la vraie fausse dent de requin La vraie fausse dent de requin Et le vrai fou anneau Qui sont sur le côté Mais c'est pas grave Ça rend pas mal honnêtement J'ai utilisé le contraste pour faire un peu le glow du bleu sur le fouet Je l'ai ultra dilué Je sais pas si j'ai mis plus de temps ou moins de temps qu'une figurine normale à la faire Je pense qu'en général je fais une heure, une heure et demie pour une figurine Là on a fait une heure Une heure après en même temps j'ai fait un petit peu de la voisine Après t'as aussi te familiarisé avec C'est ça il y a aussi prendre l'habitude machin chouette Je pense qu'on économise pas tant du temps que de la pratique De la praticabilité au niveau par exemple de la dilution C'est vrai que là c'est tout prédilué on va dire Donc de ce côté là c'est pratique C'est vrai que j'ai pas eu besoin de remettre des lavis sur certains trucs Comme je fais en général Mais du coup il a fallu que je sois beaucoup plus précis Que de la peinture normale sur ma pose de contraste Parce que quand je dépassais Il fallait que je repasse du temps à repasser du correcteur Là où quand je dépasse avec de la normale Je repare avec la couleur normale de l'autre côté Alors est-ce qu'au niveau du résultat Ça te satisfait ? Je suis pas mécontent du résultat Par rapport à ce que tu pourrais obtenir habituellement Est-ce que tu trouves ça mieux ou moins bien ou au global ? Au global je dirais que c'est autant Il y a des avantages et des inconvénients C'est autant mais ça c'est parce que j'ai un petit niveau Et comme avec mon petit niveau j'en chiais déjà avec la peinture normale Je pense que j'en ai moins chié à gérer tout ce qui est dilution Je n'ai pas besoin de me faire chier et y réfléchir en quoi du tout Je suis passé à des endroits Comme j'ai dit le manteau, les cuissards, les cheveux Je suis passé impeccablement dessus direct Alors que les cheveux c'est chiant à faire quand je suis en normale Je pense pas passer à 100% contraste par exemple Mais je pense que ça peut être complémentaire avec ma peinture normale Pour plein de trucs Par exemple pour les cheveux je pense que le contraste c'est super bien Pour travailler les cheveux, travailler mon manteau Travailler les grandes zones à plein de détails en fait Dès qu'on arrive sur de la petite zone Je m'en sors pas parce que ça s'étale tout de suite Et j'arrive pas à appliquer de manière précise ce que je veux Ouais je suis assez d'accord dans le sens où d'une part c'est un nouvel outil Donc en fait il faut se familiariser avec le fonctionnement de cet outil là On peut pas juste appliquer ça comme on appliquerait un autre type de peinture Et puis se dire ça va être pareil parce que c'est pas du tout pareil Certaines couleurs fonctionnent mieux que d'autres Ouais ouais Moi j'ai très content le jaune cool Le jaune je suis très surpris J'ai fait certes qu'une plume Là j'ai passé mon jaune une fois Et je voyais du jaune C'est à dire j'ai pas vu du jaune Mais avec des grosses couches de la base de dessous Alors ouais le jaune moi ça m'a bien plu Le bleu je suis content aussi L'espèce de bleu turquoise Je pense que moi personnellement je partirais sur du bleu plus foncé Parce que je le trouve peut-être trop clair Après c'est... A mes goûts Mais il se répartit bien pour du bleu très clair Par contre c'est vrai qu'il rend bien Ouais je trouve qu'il rend bien Après le noir... Le noir et 5 doigts Mes cuissardes elles sont vraiment trop claires Et elles manquent un peu de profondeur Bah là tu vois j'en ai sur le pion objectif Là c'est bien noir parce que j'en ai passé deux couches Ouais ouais j'en ai passé deux couches Mais du coup tu perds un peu l'auto-éclaircissement Tu vois du... Bah en même temps c'est le noir et le blanc C'est des trucs qui sont galères On a pas de blanc mais je pense que le blanc doit faire pareil Ça doit être... Bah c'est du gris bleu très clair Après le truc aussi c'est par exemple Tu vois le Snakebite là le marron Il fonctionne bien sur des trucs organiques Tu vois genre les tuniques, les manteaux, les machins comme ça Mais je pense que dès que t'appliques ça sur des aplats Ou des trucs qui sont un peu mécaniques Tu vois des plaques de métal ou des machins Ça va pas rendre très très bien Parce que ça fait des pâtés en fait Bah ouais ça va se mettre sur le bord de la plaque Et au milieu t'auras rien Quand t'auras grand vide Ou alors ça va faire comme sur le manteau en fait Il y a forcément des espèces de petits crônes où ça va faire des flaques En fait tu vois et ça va pas être très esthétique Après en termes de dilution Bah dilue au médium Ou au liquide vaisselle Comme vous voulez Mais sinon à l'eau en fait On perd l'attention Et du coup les pigments Si tu la mets à l'eau vraiment c'est vraiment pour faire Là tu redeviens à la vie Ça devient instantanément à la vie Ce qui peut être pas mal si t'as pas envie d'acheter de la vie en plus Mais après techniquement l'idée c'est que quand t'as foutu ça t'as pas besoin de Après je suis au global assez content C'est à dire que je savais pas Elles sont pas dégueu C'est pas dégueu Elles sont chères Il y a pas de chères pour ce que c'est Elles sont chères tout court Voilà c'est vraiment chien Si si c'est cher Non mais je veux dire Il y en a qui vont défendre en disant Oui mais c'est la technologie qui est faite pour ça Qui fait que ça rend cher Oui mais bon la technologie Quand tu vois le pot de ça aussi Le prix que ça coûte Tu te dis que non tout est très cher chez GameStop Shop Je suis désolé L'acrylique De toute façon tout est cher chez GameStop Shop de base Mais la peinture en plus Enfin il y a de la peinture de meilleure qualité Chez Prince Auguste Chez Scale Green Stuff World aussi fait de la très bonne peinture Pour une fraction du prix Donc les prix ne sont pas justifiés je trouve Après ça c'est intéressant Contraste c'est sympa Il faut je pense sélectionner bien ce que vous voulez comme couleur C'est à dire que ça ne sert à rien d'acheter toute la gamme Ah oui et puis ça ne sert à rien non plus Alors voilà Clairement Ça marche pareil Mettez une sous-couche Alors là par contre c'est très important Effectivement on voit tout de suite Qu'est-ce qu'il y a comme sous-couche en dessous C'est vrai qu'effectivement Le bleu clair il est transparent On voit qu'il y a du blanc Là par contre pour utiliser du contraste Il va falloir plus réfléchir à la couleur de ta sous-couche Plutôt que de foutre du blanc partout Ou du noir partout Selon ce qui va être ta figurine claire ou foncée Par contre ouais Il faut de la sous-couche sous-couche C'est à dire pas de la peinture Pas de l'acrylique normale La peinture au pinceau Parce que la texture n'est effectivement pas la même Et puis surtout c'est la répartition Pour avoir une répartition équivalente Parce que sinon la contraste aura du mal À se mettre sur un truc qui n'est pas homogène Après moi je suis assez persuadé Que d'ici à 5-6 mois On va voir popper des contrastes équivalents Chez Army Painter Et chez Valier au Prince August Donc ça vaut le coup d'essayer En fait de voir un peu Comment ça peut être intéressant Mais je suis sûr qu'on peut déjà trouver des tutos Sur comment faire sa propre contraste Avec du médium, de l'encre Parce que c'est ça On dit c'est de la technologie Oui c'est pour ça que c'est cher C'est de l'encre avec du médium Il ne faut pas les donner non plus C'est du calme Pour quelqu'un qui débute Qui n'a vraiment jamais utilisé La contraste peut être sympa Pour avoir une figurine en mode basique C'est-à-dire que par contre Basique, basique Tu n'auras pas les détails bossés Clairement Alors que tu auras des trucs Ça va demander quand même aux débutants Un peu de précision Parce que si tu y vas Comme un gros cake Tu vas faire plein de pâtés Et du coup ta contraste Elle sera aussi moche qu'une peinture normale Donc l'avantage C'est que tu n'as pas besoin de gérer la dilution Tu n'as pas besoin de gérer le lavis Tu n'as pas besoin de gérer plein de trucs Pour les débutants c'est bien Ça demande par contre aux débutants De la précision Dans votre application de la peinture Donc si vous êtes quelqu'un Qui tremblait en peignant Ça va être galère En même temps ça était déjà galère avant C'était galère avant Mais au moins avant C'était plus facile à rattraper Parce que là à rattraper Ça va vous demander beaucoup plus d'étapes Oui c'est vrai On peut plus de travail à rattraper Pour les gens médiums Je vais dire un peu comme moi Parce que je sais au moins Faire une dilution Et appliquer à la vie On va dire que c'est ça Même si j'apprends encore Le brossage à sec On va dire pour le médium C'est sympa Ça va être Clairement je vais acheter 3-4 pots de contraste Tout selon les types de peinture précis Que je voudrais Et c'est tout J'achèterai jamais une gamme pour complète Pour les pros Je pense pas que ça va leur servir à grand chose Parce que c'est clairement des trucs Qui font avec tout un tas d'autres trucs C'est ça Parce qu'en fait le contraste Enfin je sais pas Là c'est vu que c'est On commence juste à la maniveler C'est le premier test Voilà Donc peut-être que mon opinion va changer Mais j'ai l'impression qu'on a moins de contrôle Sur la manière dont on travaille la peinture Parce que la peinture fait beaucoup de choses pour nous Donc c'est bien Si on veut que ça aille vite Par contre si on veut faire exactement ce qu'on veut faire C'est-à-dire que si on a une idée Que l'ombrage soit comme ceci Comme cela Et bien ça va être plus compliqué Ouais parce que là du coup Tu veux poser le truc Et c'est la goutte qui décide Comment elle roule Et c'est pas ton pinceau qui le met Pas entièrement en tout cas Donc c'est vrai que ça peut être problématique Voilà si tu fais de la précision Je pense que c'est pas le truc le plus ouf Maintenant La manière dont Enfin moi ce que je conseillerais Pour quelqu'un qui veut tester C'est effectivement de prendre une unité Ou un personnage ou quoi que ce soit De se dire Bon bah là je voudrais essayer Tel ou tel Je voudrais qu'il soit de telle ou telle couleur Ouais Je vais prendre la couleur qui va bien J'essaye Ça va ça va pas Ouais Puis euh Voilà Parce que Effectivement ça sert à rien De prendre toute la gagne C'est inutile C'est trop cher Savoir que Vous aurez une couleur Qui va légèrement s'éclaircir Par rapport à la couleur Qui est là Qui est très foncée Parce que ça Le foncé en gros C'est l'effet que vous aurez Sur les bords Là où ça va se concentrer Ouais dans les creux en fait Dans les creux Voilà tu vois Le Snakebar Cleaser C'est la couleur que j'ai Dans les creux De mon manteau Par contre Sur la zone à plat Vous l'aurez légèrement Voir un peu plus clair C'est ça Donc pensez-y Si vous prenez une peinture Très claire Voilà comme celle-là Par exemple Ce bleu est très clair Vous aurez encore plus clair C'est ça Sur les à plat Donc si vous dites Ah bah il me faut cette couleur de bleu Bah pensez peut-être A prendre en dessous Ouais Je crois qu'on a fait le tour De l'idée qu'on trace C'est un bon produit Pour une application spécifique C'est pas un truc Et ça Ça va aussi servir Selon la figurine par exemple Je pense à un sanguinaire de corne Un truc qui est entièrement rouge Par exemple Ah oui Alors là Là c'est pas si j'ai été tranquille C'est ça On disait les Space Marine Tu passes un coup Sur ton Space Marine T'es tranquille Mais apparemment Les Space Marine Comme c'est beaucoup C'est très très nice Il y a peu d'aspérité C'est très lisse Ça risque de beaucoup moins marcher Par contre Si vous arrivez sur des trucs Où ouais Effectivement C'est plein Voilà Je vois ma nana Là bon là J'ai réduit Mais bon Le top Plus les cuissards Plus les machins Plus le bracelet Plus billu Si vous voulez faire Plein de couleurs différentes Parce qu'elle a plein d'objets différents Ça va être un peu plus clair Mais effectivement Tu vois Ça pourrait être intéressant De faire par exemple Tu prends toutes tes échères Et tu fais genre Tous les cheveux en rouge Admettons Et bah tu fais tout ça Puis ensuite Tu fais tous les manteaux en marron Par exemple Tu veux faire vite fait Tous tes manteaux Tous tes cuirs et tous tes cheveux C'est fait Voilà Et puis après Tu passes au reste Tu passes le reste Et puis c'est tranquille Donc ouais Je pense que c'est Moi c'est plus comme ça Que j'envisage la chance Non mais clairement Je pense que le contrat C'est là dessus Que je vraiment Choriente mon truc Moi ça va être les cheveux Parce que pour les cheveux C'est hyper pratique Là j'ai fait deux coiffes Et c'est des coiffes de punk Donc c'est en plus Des coiffes compliquées Mais je pense Sur les coiffes simples Ça va être encore plus facile Et ce qui va être Effectivement Grand manteau Longues tuniques Ouais voilà Qui peuvent être Les trucs comme ça Un peu moins chiant Ouais carrément Par contre effectivement Pour le reste Pour le détail Je resterai là aussi Bah oui Pour tout ce qui va être détail Pour tout ce qui va être arme Bah de toute façon Oui Déjà pas de peinture métallique Parce que c'est pas possible Je crois qu'il y en a Non Il n'en a pas du tout Ok Il n'en a pas du tout Parce que J'ai vu que c'était peut-être En réflexion Je sais pas En fait Ce qu'on voit beaucoup C'est Une sous-couche métallique Appliquée à l'aéro Et par dessus En fait On vient de poser Une couche de contraste D'accord Pour avoir cette espèce D'effet Genre rouge métallisé Par exemple Ou bleu métallisé Parce qu'avec la transparence Forcément On voit la peinture Le métal en dessous Mais voilà Au global Contraste Bah est-ce que c'est révolutionnaire Non Non Est-ce que ça fait Ce qu'on lui demande de faire Oui 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 Voilà Est-ce que ça va Vous gagner du temps Probablement Voilà Ça dépend Ça dépend de ce que vous jouez Si vous jouez Plein de bugus De piétons Pareil Ça vous fera gagner du temps Si vous êtes comme moi Vouloir personnaliser Chaque piéton Vous gagnerez pas de temps C'est clairement Ça dépend de ce que vous faites Comme utilisation De ce que vous avez Comme figurine Moi aussi Parce que Les échères Je gagne pas de temps Sur les échères Par contre Je pense que sur De la garde impériale Vous allez gagner du temps Parce que c'est Une lignée de mecs Qui sont tous pareils Voilà Ils sont tous Verts camo Donc voilà Et ça Ça vous fera gagner du temps Effectivement Après Alors après Il y a un truc aussi Qui est important C'est que ça vous apprend pas A peindre Oui c'est vrai Que là Ça va vous apprendre A être précis Parce que Quand vous aurez dépassé 20 fois Et que vous en aurez eu Plein cul De faire de la réparation Je pense que vous apprendrez A être précis Par contre Effectivement Ça vous apprendra pas A poser d'éclaircissement A faire d'ombrages Ça vous apprendra pas A réfléchir Sur la pose des lumières Ni sur vos teintes Etc Donc c'est ça aussi Qu'il faut voir C'est à dire que C'est un raccourci Et du coup Ça veut dire Qu'on apprend pas Forcément Les techniques Les techniques parallèles En fait Les techniques traditionnelles Entre guillemets Donc voilà C'est quelque chose aussi A garder à l'esprit Je pense Voilà Avant de se quitter Et de partir en vacances On voudrait vous dire merci Bah oui Et on voudrait dire merci Au tipeur Parce que les tipeurs Ils sont gentils On vient de nous aider Sur du tip Vous pouvez Vous pouvez les rejoindre Vous pouvez les rejoindre Voilà Il y a le moyen Le plus simple Qui fait C'est vous prenez 30 secondes Vous regardez une pub Une petite Ça fait quelques centimes Voilà Et quelques centimes Plus quelques centimes Ça fait des euros Et ça fait des heureux Voilà Ça fait des peintures Ça fait des peintures contrastes Voilà On va regarder des pubs Parce que putain la vache Le prix de ces merdes Voilà Sinon Si vous pouvez pas Vous avez pas le temps Vous pouvez pas donner C'est pas grave C'est pas grave Pas de soucis Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Vous pouvez la partager Avec vos amis Ou vos ennemis Ou Personne Mais partagez la Ou Shinzo Abe Mais pourquoi pas Et pourquoi pas Oui Pourquoi pas Avec le premier ministre du Japon Qu'est-ce que tu veux Je te dis S'il regarde nos vidéos S'il regarde nos vidéos Tadaïma Ça veut dire On va bien rentrer à la maison Ça ne veut plus Aucun rien à foutre Voilà Et puis sinon Si vous voulez acheter des contrastes Et ben on a bien Un filier philibert Tout à fait Dans les Ça ne coûte pas plus cher Ça ne coûte pas moins cher Ça ne coûte le prix Normal Je sais qu'ils le vendent Peut-être un peu moins cher Que sur le site Games Workshop Et nous Ça nous fait voir Chez eux Donc c'est C'est cool Et puis sinon Un petit pouce Un petit commentaire C'est toujours bien On est sur Facebook aussi Donc il y a les liens en dessous Des fois on poste des conneries Voilà Souvent On poste souvent des conneries On passe Pas souvent Mais enfin On passe des fois Mais c'est souvent des conneries Voilà c'est ça C'est exactement ça Et puis Qu'est-ce qu'il reste à dire Et ben A la prochaine Voilà Oui c'est ça Alors pendant ces vacances On se reverra peut-être Sur des vidéos Mais bon Sinon à la rentrée Voilà c'est ça Il y aura probablement Des petites vidéos Probablement beaucoup plus courtes J'annonce qu'il y aura Le Blue Ball qui sera fini en juillet Normalement qui sortira Parce qu'il y en a qui l'attendent Ouais j'ai bien bien fait Et non c'est bon Il sera fini en juillet Donc il sortira dans juillet Voilà Un petit moment tranquille À la paix en juillet Et puis il y aura peut-être Deux trois petites vidéos Par-ci par-là Truc tranquillou Et puis sinon On se retrouve à la rentrée Pour de nouvelles aventures Oui Pleines de jets de défoireux Oui Et de décisions foireuses Oui Parce que Parce que Fuck la stratégie C'est ça Voilà C'est ça Voilà J'ai pas d'idée de parole Ah putain d'accord T'es attendu de moi Ok Je ferai improviser C'est fini C'est fini Oh putain Tu m'as pris de vitesse C'est dommage Pour cette année Pour cette année Et l'année prochaine On sera pareil Peut-être un peu plus con On sera probablement pareil Probablement Oui Ça sera Vache pour bien Bonne vacances Bonne vacances Salut Oui Ça sera Tu finis jamais Au revoir